Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour la présentation de cette 23e édition de l'Observatoire des marchés de l'énergie, qui est particulièrement riche cette année compte tenu de l'actualité, la pandémie et les actualités du moment. Je serai accompagné de Colette Lévineur et de Christine Lebiangrafe pour cette présentation. Alors notre agenda est assez riche, évidemment, les impacts de la pandémie sur les marchés et sur les finances des opérateurs, la situation des opérateurs pétrogaziers qui s'installent de plus en plus dans le secteur électrique, tous les challenges au niveau technologique, leur développement et leur contribution à la lutte contre le réchauffement climatique, tout ce qui va être les plans climat européens et américains, les challenges au niveau des réseaux, voilà, et évidemment une considération sur ce qu'il faut faire pour accélérer cette transition énergétique et être au rendez-vous des résultats attendus au niveau de l'accord de Paris. Je laisse maintenant la parole à Colette Lévineur pour l'introduction. Je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui nous sont fidèles et à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Donc on va faire un rapide retour en arrière sur l'année 2020 et comment se présente l'année 2021. Philippe, tu peux nous passer le slide ? Voilà, donc on voit que 2020 a été une année exceptionnelle. Bien sûr, la croissance économique a baissé, aussi la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Cette année, avec la croissance, on voit une énergie, une demande énergétique qui augmente à nouveau et ça montre bien la corrélation entre la croissance économique et la demande en énergie. La décorrélation n'a pas encore eu lieu, ce qui serait souhaitable. Les émissions de gaz à effet de serre, a priori, ne devraient pas rattraper le niveau de 2019, mais ceci n'est pas sûr vu la croissance économique plus forte au deuxième semestre 2021. Sur la slide suivante, on voit les prix. Alors, les prix, c'est un vrai sujet. Vous avez lu ça dans les journaux tous les jours depuis un mois à peu près. Vous vous souvenez des prix négatifs dans le pétrole en avril 2020 et aujourd'hui, les prix pétroliers sont autour de 80 dollars par baril. En fait, les prix du pétrole sont contrôlés par l'OPEP et vous avez vu qu'à sa dernière réunion récemment, l'OPEP a décidé de ne pas augmenter les quantités qu'elle met sur le marché. Elle va mettre d'ici la fin de l'année 400 000 barils de plus. Les pétroliers de schiste américain ne peuvent pas aujourd'hui augmenter significativement leur production. Donc, d'une certaine manière, c'est l'OPEP qui fait les prix. Alors maintenant, on regarde une autre énergie fossile et c'est le gaz. Alors le gaz, on l'a vu et on ne le voit pas sur ce graphe, mais en fait, le gaz a monté de manière vertigineuse. La semaine dernière, il était une folle semaine sur le gaz. Il a atteint des niveaux qui sont allés jusqu'à dix fois le niveau d'il y a un an. Après les déclarations du président russe Poutine disant qu'il allait peut-être mettre du gaz sur les marchés, le prix du gaz a baissé. Alors là, pourquoi il y a ce problème sur le gaz ? Il y a bien sûr une conjonction d'événements. Un hiver plutôt long en Europe, manque de vent dans les pays nordiques. Aussi, il y a l'impact des certificats à polluer, les certificats de CO2 qui ont augmenté, on va le voir tout à l'heure. On voit aussi que l'Asie est très demandeuse de gaz, notamment la Chine. Et les cargos de GNL qui sont venus largement en Europe en 2019 ont tendance à aller en Asie parce que les prix sont plus élevés. Et donc aujourd'hui, on aura 20% de moins de GNL en Europe qu'il y a un an. Alors l'électricité, en tout cas en Europe, elle suit les prix du gaz. Et largement dans le monde, c'est vrai. Alors le paradoxe, et ça a été souligné dans beaucoup de journaux européens, c'est qu'il y a un marché européen. On discute de son fonctionnement, vous le connaissez bien. On le réexplique chaque année. C'est basé sur le mérite hors d'heure, c'est-à-dire la dernière centrale qu'on met, la plus chère, donc qu'on met en service pour satisfaire à la demande. Et le prix est basé sur le prix de cette dernière centrale. Donc le prix européen est aujourd'hui fait par le prix de la centrale allemande au gaz. Alors on voit que les prix de l'électricité ont augmenté énormément aussi. La semaine dernière également, le ruban spot est allé jusqu'à 180 euros par mégawatt-heure, sachant que pendant la pandémie, il est tombé en dessous de 30. Donc vous voyez là aussi une très forte montée des prix de l'électricité. Les prix des certificats de CO2, le prix du carbone, lui aussi est monté. C'est aussi lié à la plus grande consommation des énergies fossiles et aussi à ce qu'on appelle le market stability reserve, la réforme des marchés européens du carbone qui fait qu'il y a un cap, il y a un maximum de droits qui sont émis. Aussi, et tout à l'heure Christine en parlera, le nouveau plan européen FIT for 55, qui aussi prévoit que l'écrêtement de ces plafonds va encore diminuer, eh bien je pense fait aussi monter les prix de CO2. Ceci souligne une chose quand même, c'est que la transition énergétique et le désir et l'obligation de la planète de réduire ses émissions de gaz à effet de serre se traduit sur les prix et la question va se poser de est-ce que cette transition énergétique est abordable. Juste en passant, ceci conduit à des coupures d'électricité, notamment en Chine, à la fois parce que les prix sont élevés, ils manquent de charbon et parce qu'ils veulent aussi se conformer à leurs obligations et leurs annonces de neutralité carbone en 2060. Voilà, alors maintenant on va parler des technologies qui n'émettent pas de gaz à effet de serre, les technologies propres. On va commencer par les renouvelables, le solaire et l'éolien. Alors vous voyez qu'en 2020, les investissements n'ont pas diminué et donc on a continué à construire ces installations et vous voyez que historiquement, le solaire a augmenté en pourcentage et aujourd'hui, solaire et éolien s'équilibrent à peu près, la barre noire étant l'éolien offshore, l'éolien maritime qui se développe. Alors on va aussi regarder pays par pays et ce qui apparaît sur cette transparence, c'est qu'en fait, l'augmentation des renouvelables est liée à la Chine très fortement. Vous voyez que la Chine a augmenté entre 2019 et 2020 sa capacité installée. On voit aussi que ceux-ci, et Philippe en parlera tout à l'heure, risquent de poser des problèmes sur les réseaux électriques qui ne savent pas accommoder des proportions trop fortes de renouvelables intermittents et qu'il faut de l'électricité programmable en équilibrage. Voilà. Alors maintenant, si on regarde les coûts, alors ça, c'est peut-être nouveau par rapport aux autres années, les coûts de ces énergies ont énormément baissé depuis une dizaine d'années, 10 % par an, ce qui est absolument remarquable. Et aujourd'hui, les coûts sont, si on ne tient pas compte des effets réseaux, compétitifs, par exemple, avec le nucléaire existant. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une baisse, une stabilité de ces coûts, c'est-à-dire que la baisse va en fait probablement s'arrêter. Il y aura un plateau. C'est lié au fait que les métaux rares et les terres rares utilisées pour ces énergies ont un prix qui augmente. Les équipements en général ont un prix qui augmente. Et le coût du capital avec l'inflation va augmenter. Enfin, les transports sont embouteillés et augmentent. Donc nous pensons que cette baisse va probablement s'arrêter. Alors relativement au prix des combustibles fossiles, bien sûr, même si ça s'arrête, ça n'a rien à voir avec ces flambées de prix du gaz. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la manière dont on met ces renouvelables sur le marché, vous savez qu'on peut le faire de deux façons. soit ce qu'on appelle merchant, c'est-à-dire qu'on va le mettre et se faire rémunérer sur les prix spot dont on vient de parler. En fait, au départ, ces renouvelables étaient très subventionnés. Vous vous souvenez des tarifs de rachat. Ceci est en train de diminuer, de disparaître dans beaucoup de pays. Donc la première alternative, c'est de mettre cette énergie sur le réseau, de la vendre au prix spot. La deuxième, c'est de faire des contrats B2B, ça s'appelle les PPA, Power Purchase Agreement, qui ont démarré aux États-Unis et que vous voyez que ça s'est beaucoup renforcé en Europe. Et ça correspond à un désir d'un certain nombre d'entreprises, notamment les GAFAM, d'être 100% renouvelables dans l'électricité qu'ils utilisent. Voilà. Alors maintenant, on va parler d'une autre énergie qui, aujourd'hui, en tout cas pour les Français qui nous écoutent, où le président Macron va faire des annonces sur le nucléaire. Donc, il n'est pas le seul, si j'ose dire. L'AIE a déclaré, il y a déjà un certain temps, que pour atteindre les objectifs climatiques de l'accord de Paris, c'est-à-dire ne pas dépasser 1,5 degré à l'horizon 2100, il fallait 500 gigawatts de nucléaire. Il fallait construire 500 gigawatts de nucléaire. En fait, il en faut 700. Aujourd'hui, vous voyez qu'on en a à peu près 400, mais on va arrêter la moitié. Donc, il faut en construire 500. Ce qui est quand même 500 gigawatts, c'est l'équivalent de 500 gros réacteurs nucléaires. Et c'est un vrai challenge. Alors, je crois qu'on va dire un mot, et notamment le président Macron va parler des SMR, des Small Modular Reactors. C'est des petits réacteurs, en gros 60 mégawatts, qu'on va assembler pour faire un plus gros. Alors, l'intérêt des SMR, c'est que leur construction est plus facile, parce qu'on pense pouvoir construire de très grosses pièces en usine et les assembler comme un Lego, si vous voulez, sur site, ce qu'on ne peut pas faire sur les EPR, par exemple, qui sont trop gigantesques pour ça. Ils ont une sûreté passive, c'est-à-dire que s'il y a un écart par rapport au point de fonctionnement, les lois de la physique font que le réacteur revient à son point de fonctionnement. La question de leur coût reste à voir. Et bien sûr, ils occupent plus de surface au sol que les grosses centrales nucléaires, puisque leur puissance est plus limitée. Alors, dans les progrès encore plus futuristes, la fusion, il y a eu quand même des avancées sur la fusion. D'abord, la fusion inertielle, c'est-à-dire le confinement des atomes de deutérium et de tritium par laser. Donc, un laboratoire américain est arrivé à ce que se produisent 70% de l'énergie utilisée pour confiner ces atomes. Et j'ai eu l'occasion, il y a 10 jours, de visiter ITER en France, près de Cadarache. Et bien, c'est impressionnant. La construction d'ITER avance de manière remarquable. Et ça, c'est du confinement magnétique. Alors maintenant, ce qui va avec les renouvelables, les renouvelables intermittents. Vous savez très bien que le réseau a besoin d'être équilibré à chaque instant. Et les renouvelables intermittents ne se stockent pas. Donc, il faut du stockage. Le principal stockage aujourd'hui est le stockage hydraulique dans les barrages. Maintenant, on va aussi y ajouter un stockage par batterie. Alors, le développement des batteries est tiré par le développement des véhicules électriques, qui seront obligatoires en vente en 2030 ou 2035, selon les pays. Et ces batteries se construisent à la fois pour la mobilité et pour ce qu'on appelle les batteries stationnaires, c'est-à-dire les batteries qu'on met sur le réseau. Vous voyez que leur production est majoritairement en Asie, ce qu'on voit sur la slide. Mais l'Europe a réagi et vous avez sûrement entendu parler de l'alliance franco-allemande, l'Airbus de la batterie, qui donne des effets avec des projets comme Vercors, par exemple, en France. Il y a beaucoup de projets d'usines de batteries également en Allemagne. Et il y a des investisseurs chinois, comme Envision, qui ont décidé de faire deux usines, une en France et une au Royaume-Uni. La question, je pense, qui se pose sur les batteries, c'est le recyclage. Il faut absolument les recycler parce que sinon, au-delà des questions de pollution, sinon on va épuiser l'ensemble des métaux de la planète. Alors l'hydrogène, l'hydrogène c'est un sujet qui est redevenu très à la mode, avec des financements très importants. La France va mettre 7 milliards sur l'hydrogène, l'Allemagne 9, et une très grosse ambition. Bien sûr, on parle d'hydrogène vert, c'est-à-dire d'hydrogène produit avec de l'électricité verte à partir de l'électrolyse de l'eau, et pas d'hydrogène gris, qui est de l'hydrogène produit avec du réformage de charbon, voire de gaz. Aujourd'hui, l'hydrogène ne fait que 2% de la consommation énergétique mondiale. L'objectif, c'est qu'il puisse décarboner des secteurs qui ne peuvent pas l'être autrement, notamment par l'électricité. Et donc, l'objectif, c'est qu'il puisse contribuer à 15% de la décarbonisation de notre économie, avec bien sûr de l'hydrogène vert. Alors le problème, c'est que l'hydrogène vert est plus cher que l'hydrogène gris. Il est trois fois plus cher à peu près. Et vous voyez ici les facteurs de décroissance de son coût. Les deux facteurs principaux, c'est les électrolyseurs. On espère que l'effet de taille des méca-usines d'électrolyseurs vont faire baisser leurs coûts. Il y aura aussi des avancées technologiques, bien sûr. Et la baisse des coûts des renouvelables qui alimentent ces électrolyseurs. Alors on a deux modèles, en schématiquement, sur la production d'hydrogène, où vous produisez de l'hydrogène en mettant des électrolyseurs au pied de l'usine, qui va utiliser cet hydrogène. Là, il vous faut transporter de l'électricité verte jusqu'à ce point d'arrivée. La France est quand même un bon candidat à ça, puisqu'on a une électricité très largement décarbonée. Encore faut-il d'ailleurs que Bruxelles accepte que le nucléaire soit dans la taxonomie verte. Ou bien, l'autre solution, on produit l'hydrogène dans des pays à bas coût de renouvelables, par exemple l'Espagne, le Maroc, et on le transporte. Alors on va voir ça tout de suite ici. Vous voyez qu'il y a des pays qui ont assez, les verts, c'est des pays qui ont en gros assez d'électricité verte. On voit le Canada, bien sûr avec les barrages au Canada, il y a assez d'électricité verte pour produire l'hydrogène vert nécessaire. L'Europe, ce n'est pas le cas, il est en vert sur le graphique. Vous savez qu'il y a une ambition européenne de faire 40 gigawatts ou 80 gigawatts d'électrolyseurs d'ici 2030. Ce qui est énorme, je rappelle que 80 gigawatts, c'est 80 centrales nucléaires. Donc personne ne pense que l'Europe va y arriver, avec en plus d'autres objectifs sur le développement des énergies renouvelables. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on peut faire deux choses. On peut soit importer l'électricité verte produite dans des pays du Sud. C'est quand même un vrai challenge. Moi, j'ai été amenée à regarder un projet qui consiste à importer de l'électricité produite au Maroc vers la Grande-Bretagne. C'est des câbles de 4000 kilomètres à courant continu. C'est un challenge technique. L'autre chose, vous me direz, on n'a qu'à transporter l'hydrogène. Ce n'est pas si facile de transporter l'hydrogène, puisqu'il faut le comprimer à très basse température. C'est des températures beaucoup plus basses que le gaz naturel liquéfié. Et le transporter. Ou alors, on transporte un e-fuel, c'est-à-dire un autre combustible fait à partir de l'hydrogène vert, comme l'ammoniaque. Mais l'ammoniaque est une molécule assez polluante. Et la conversion ammoniaque-hydrogène à l'arrivée n'est pas non plus évidente. Donc, en fait, il faut creuser ces problèmes de transport, parce que les solutions ne sont pas complètement évidentes. Voilà. Alors maintenant, si on fait un tout petit peu un bilan, vous voyez ici les capacités de production selon les différentes formes d'énergie. Bien sûr, vous en doutez, le noir, c'est le charbon. Le gris, c'est le gaz. Et puis ensuite, vous avez les renouvelables. Le jaune, c'est le solaire. Et le bleu, c'est l'éolien. Vous voyez les capacités de production. Vous voyez que les États-Unis, ils ont une combinaison gaz-charbon. Et d'ailleurs, de plus en plus de gaz et de moins en moins de charbon. sauf en ce moment où le prix du gaz fait que le charbon est moins cher, malgré le coût des certificats de CO2, moins cher que le gaz. Donc, on voit de nouveau une production de charbon qui a tendance à augmenter. De l'autre côté, la Chine, 49 % de capacité installée au charbon, qui fait un effort pour les diminuer. Mais cette année, on ne verra pas cet effort, je pense. Et l'Europe, qui est la bonne élève de la classe, où vous voyez à la fois en 2021, c'est le petit cercle, et 2025, c'est le grand cercle. Vous voyez une augmentation des capacités de production non carbonées. Alors, si on regarde maintenant la slide d'après, ici, c'est non plus les capacités, mais l'électricité qui sera produite. Alors, vous voyez que comme les installations intermittentes, solaires et éoliens fonctionnent, en gros, entre un quart et un tiers du temps, eh bien, en termes d'énergie produite, les effets sont beaucoup plus faibles en Europe. On voit que la part des renouvelables est plus faible en termes d'énergie produite qu'en termes de capacité installée. On voit un nucléaire qui est le violet, ici, qui diminue en proportion. Donc, vous voyez le challenge d'avoir 700 gigawatts de nucléaire installé en 2050. C'est un vrai challenge. Un effort de la Chine pour diminuer sa production d'électricité à partir du charbon, mais on verra. Voilà. Alors, maintenant, la slide très attendue, les coûts. Alors, cette année, Capgemini a fait, je pense, un vrai progrès en mettant tout en dollars par mégawatt-heure. Donc, on voit les États-Unis et l'Europe qui sont comparables. Le vert, vous en doutez, c'est les énergies décarbonées. Le bleu, c'est le nucléaire. Et le rouge, c'est les énergies fossiles. On voit ici que, par exemple, le solaire, les fermes solaires ou l'éolien sont, bien sûr, moins chères, plus compétitifs que le nouveau nucléaire. Par rapport au nucléaire existant, c'est à peu près pareil. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que les externalités sur, que ce soit les combustibles fossiles, avec les prix des certificats de CO2, où le nucléaire, qui tient compte dans son coût des provisions pour démantèlement, sont intégrés dans ces coûts. Ce n'est pas le cas des énergies renouvelables, puisqu'elles ont un effet important sur le réseau et qu'il faut mettre, comme elles sont intermittentes, il faut mettre du backup. Et donc, le coût de ce backup et le coût du redesign du réseau pour intégrer toutes ces énergies qui sont décentralisées n'est pas pris en compte dans ces coûts. Donc, cette comparaison est imparfaite, mais elle est déjà très bien. Et la deuxième notion que je voudrais introduire ici, c'est la valeur. La valeur n'est pas égale au coût. Je vous donne un exemple, dans le cas des renouvelables. Si un jour, il y a beaucoup de soleil, eh bien, on a trop de renouvelables. Donc, on va écréter, c'est-à-dire l'opérateur de réseau, dans certains pays, a le droit de dire aux installations renouvelables, solaires, et dire, vous arrêtez, vous vous déconnectez. Donc, à ce moment-là, c'est évident que la valeur est égale à zéro. Ce n'est pas le cas pour des autres types de centrales, puisque si on a une centrale gaz qui est écrêtée, on n'a pas consommé le gaz. Et même chose sur le nucléaire, on n'a pas consommé le combustible nucléaire. Donc, vous voyez que les notions de renouvelables, et je reviendrai après, changent les métriques de manière significative. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer aux différents acteurs. Alors, je ne vais pas parler des utilities. Ils sont tous en train d'avoir, eux aussi, leur transition énergétique, avec de plus en plus de renouvelables dans leur portefeuille, du stockage et du stockage, et ils s'intéressent à l'hydrogène. Je pense que le mouvement est plus significatif pour les acteurs pétroliers, parce qu'ils sont soumis à la pression de leurs stakeholders, à la fois leurs actionnaires et l'opinion publique en général. Ils ont du mal à attirer des nouveaux talents, parfois. Donc, c'est tout cet ensemble. Et donc, ils se sont aussi, ils sont en train de se reconvertir, disons, à la transition énergétique, avec un mouvement plus rapide des... Vous voyez, c'est la colonne du milieu des Européens, des majors Européens, qui prennent résolument le cap du renouvelable, du stockage, de l'hydrogène, et bien sûr, et ça, c'est leur domaine quand même, de la mobilité électrique. C'est sans parler de certains qui, depuis quelques années, se sont entièrement reconvertis, comme Eurstedt, qui était l'ancien don, donc c'était la Société Nationale Pétrolière Danoise, qui est aujourd'hui uniquement sur l'éolien maritime. Donc, c'est un mouvement remarquable, et ils ont les moyens de le faire. Voilà, c'est quelque chose... Ici, vous voyez le schéma un peu plus détaillé, où vous voyez où ces pétroliers vont investir de manière importante. C'est juste pour dire qu'ils investissent peu aujourd'hui, même pas quelques pourcents, sur des investissements en dehors de leur cœur, de leur métier. Ils ont des ambitions importantes. Le président de Total a annoncé, il y a peu de temps, qu'ils allaient mettre 25% de leur CAPEX, de leurs investissements, dans la transition énergétique. C'est beaucoup. Ils ont beaucoup d'argent. Ils sont présents dans beaucoup de pays du monde, avec une certaine influence. Donc, ils vont devenir des acteurs importants. Maintenant, vous me direz, il y a besoin de beaucoup de renouvelables. Et après tout, même si sur certains projets, ils sont concurrents avec les utilisateurs, au total, ça va développer la capacité d'installer des renouvelables, ce dont nous avons vraiment besoin. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à Philippe, qui va nous parler des réseaux électriques. Merci beaucoup, Colette. Avant de vous parler des réseaux électriques, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions auxquelles nous aurons plaisir à répondre à la fin de cette présentation, dans une demi-heure environ. Alors, les réseaux électriques sont sous pression. D'abord, dans certains pays, ils sont relativement âgés, 30, 40, 50 ans de moyenne d'âge. Deuxièmement, les renouvelables changent complètement. Les modèles et l'organisation, l'architecture des réseaux électriques, on part de centrales et on a cheminé à travers les réseaux de transport et de distribution. Maintenant, on produit localement et avec des actifs qui sont, d'une part, distribués localement, d'autre part, intermittents. Et donc, ça met parfois en péril, et on va le revoir juste après, la stabilité des réseaux. Deuxièmement, électrification massive, qui est complètement nécessaire. On va multiplier par deux ou trois le volume d'électricité à produire d'ici 2050, notamment pour répondre à des besoins sur la mobilité électrique, sur le chauffage électrique à travers les pompes à chaleur. Le stockage, aujourd'hui sur batterie, demain sur hydrogène, qui devrait devenir compétitif et qui devrait être intégré par les opérateurs de réseau. Évidemment, la digitalisation qui a commencé, notamment pour les opérateurs de transport et qui s'accélère pour les opérateurs de distribution électrique. Une vingtaine d'années d'expérimentation et les fondations sont en place. On sait ce qui marche, ce qui ne marche pas. On a des réseaux de télécommunication qui permettent d'échanger des données. Ce qui pose la question de la cybersécurité qui est absolument clé. On y reviendra. La pression parce que dans certaines zones du monde, on voit que l'autoconsommation, les microgrids et l'efficacité énergétique amènent à moins d'énergie qui transite sur les réseaux publics. Évidemment, tous les impacts des événements climatiques. Le Texas cet hiver, Ida il y a quelques semaines. Et puis le fait que ces acteurs sont au centre absolument de la transition énergétique permettant à chacun de produire plus vert, d'utiliser plus vert. Voilà. Donc besoin de flexibilité, besoin d'évolution de la régulation, notamment pour compenser les investissements en logiciel. Et besoin de développer des nouveaux services. Ce qui n'est pas si évident que ça parce que certains services sont dans un monde concurrentiel et que les régulateurs et les acteurs du monde concurrentiel ne voient pas ça d'un bon oeil que les opérateurs de réseau développent ce genre de services. Ça, c'est le panorama global. Maintenant, si on regarde, on prend l'exemple de la Californie. Alors la Californie, on a repris ici les courbes de charge qui sont présentées par l'opérateur du système électrique californien qui est basé à Sacramento, qui s'appelle CAISO, pour un mois de mai, un jour moyen du mois de mai. Alors on voit, on appelle ça la duck curve. Vous voyez pourquoi, ça ressemble à un canard. Et on voit se déformer la courbe. Alors ce qu'on voit, ce qui est très remarquable, c'est que, prenons l'année 2020 en marron, la courbe la plus basse. On voit que la consommation au milieu de journée est très faible. Elle est très faible parce que l'efficacité a progressé, mais surtout parce qu'il y a de l'autoproduction, de l'autoconsommation. Et que quand le soleil, qui est l'énergie principale utilisée par la Californie, ne brille plus à partir de 6-7 heures du soir, il y a une demande sur le réseau public qui est beaucoup plus forte et qui est tellement forte qu'à certains moments, les opérateurs n'arrivent pas à assembler l'ensemble des sources de production qui sont nécessaires à couvrir la demande. Et donc, en août 2020, il y a eu un phénomène où il y a eu vraiment des températures très élevées. Les États voisins ne pouvaient pas fournir. Les interconnexions n'étaient pas suffisantes. Et donc, il y a eu des blackouts qui sont intervenus en Californie. Et ça, c'est quelque chose pour lequel il va falloir s'habituer sur les réseaux jusqu'à ce que les investissements nécessaires soient effectués pour les stabiliser. Donc, on a besoin de générations complémentaires, de backup et de générations programmables. Et on a besoin aussi d'activer tous les leviers de flexibilité, le demand-side management, exemple très intéressant de la Californie. Alors, l'Europe, parmi les éléments sécurisant la stabilité des réseaux, il y a les interconnexions. Alors, vous avez les interconnexions en orange qui sont des projets en construction. On a déjà largement construit des interconnexions entre les pays. Et vous avez en vert celles qui sont en cours de construction. Donc, l'Europe a véritablement avancé dans ce domaine-là, ce qui nous a sécurisés à plein de moments. Notamment pendant les premiers confinements, on a été au secours de l'Allemagne, qui avait des capacités qui amenaient au bord de la panne. La Chine, par ailleurs, est en train de faire un développement très important sur la très haute tension. Et ils le font à la fois pour eux. Par exemple, en Mongolie, où ils vont produire de l'hydrogène à partir des ressources renouvelables. Il y a beaucoup de vent en Mongolie. Et cet hydrogène, il va falloir l'acheminer dans les autres régions. C'est aussi un projet des Chinois que de se connecter aux pays voisins de façon à les alimenter, à sécuriser leur alimentation. Donc, l'interconnexion, première solution. Deuxième élément, on a repris quelques chiffres ici. Les chiffres amenés par les opérateurs eux-mêmes quant à leurs investissements. Et on voit que des grands opérateurs comme Enel, EDF, Iberdrola, investissent massivement dans les réseaux. On parle là de 70 milliards d'euros à 2030 si on cumule les investissements sur le transport et sur la distribution. Ceci est cohérent avec les chiffres qui sont donnés pour l'Europe. 50 milliards d'euros par an d'investissement sur la modernisation des réseaux. La modernisation qui est à la fois une modernisation des infrastructures, le matériel, et une modernisation en mettant de l'intelligence et du logiciel. Le plan Biden, dont Christine Le Biangrafe va vous parler dans un instant, prévoit 67 milliards de dollars pour sécuriser les infrastructures de transport, notamment suite à la crise texane, où ça a été une des raisons des pannes, a été le fait qu'il n'y avait pas suffisamment d'infrastructures de transport. Et enfin, l'Agence internationale de l'énergie parle d'un doublement des investissements à partir de 2025 jusqu'à 2030, et même probablement dans la décennie qui suit, pour les opérateurs de distribution, une augmentation pour les opérateurs de transport, et jusqu'à 30% de ces investissements qui sont liés au réseau intelligent pour les opérateurs de distribution. Donc tous ces chiffres sont cohérents. Et on se rappelle des choses qui sont régulièrement dites par l'Agence internationale de l'énergie, que quand on investit un dollar sur des actifs renouvelables, il faut aussi investir un dollar sur les actifs de transport et distribution. Passons au gaz, maintenant. Donc on sait que tous les pays, maintenant, on l'a vu en 2020, tous les pays sont importeurs de gaz. Donc il y a eu le champ de grenage aux Pays-Bas qui s'éteint plus vite que prévu, parce que le fait de l'exploiter faisait des tremblements de terre de plus en plus fréquents. On sait que la Grande-Bretagne aussi, même s'il y a des gisements qui ont été trouvés récemment, à une production qui se limite. Et le Danemark, qui était le seul exportateur net de l'Europe, est devenu importateur en 2020. C'est la Russie qui, majoritairement, plus de 40% du gaz vient de Russie. On a en tête que le pipeline si contesté, dont on vous avait parlé très souvent, Nord Stream 2, ce pipeline a finalement été construit jusqu'au bout. Il relie l'Allemagne à la Russie sans passer par l'Ukraine. Et que dans quelques mois, il pourrait opérer ce pipeline. Les obstacles sont maintenant levés. Donc on importe 36 milliards d'euros par an de gaz, et probablement beaucoup plus en 2021 compte tenu des prix. Et on voit que la part du GNL, qui est le bleu clair dans les pays, commence à être significative dans certains pays. Alors sur le GNL, justement, vous avez dans ce schéma, à gauche, les exportateurs de GNL. Et à droite, les pays qui consomment du GNL, l'Espagne, le France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas. Alors ce qu'on voit, c'est que le GNL, en 2020, a continué à croître. On est à 3% par an, moyenne, depuis 2011, premièrement. Deuxièmement, les Etats-Unis, qui n'étaient pas exportateurs de GNL, qui sont devenus en 2018, sont devenus le deuxième exportateur de GNL pour l'Europe. 36% de croissance. Mais malgré tout, en 2021, il y a une décroissance nette de 20% des GNL qui sont exploités par l'Europe, parce que ces GNL sont dirigés vers des pays comme l'Asie, pour des questions principalement de prix. Donc les actifs de regazéification tournent à environ 20% en Europe, ce qui est très, très peu, ce qui nous donne du potentiel, mais ce qui est très, très peu. Donc nous, on importe du GNL, du Qatar, des USA et de la Russie. Dernier point sur les réseaux, les réseaux d'hydrogène. Comme le cité Colette, on peut produire de l'hydrogène auprès des sources de consommation, il faut acheminer l'électricité, ou on peut produire l'hydrogène auprès des actifs verts, renouvelables. Et dans ce cas-là, il faut transporter l'hydrogène. Alors pour transporter l'hydrogène, il faut soit le transporter dans des réservoirs, avec des contraintes que cité Colette tout à l'heure, pression-température, soit le transporter à travers des réseaux. Alors on peut convertir des réseaux de gaz en réseaux d'hydrogène. On peut injecter jusqu'à 10% pour les Allemands, 6% pour la France, je crois, de l'hydrogène dans les réseaux de gaz existants. Mais dans tous les cas, il y a des projets de construction, 22 900 kilomètres de pipelines d'hydrogène en Europe, qui sont planifiés. On n'a pas de date précise sur leur implémentation, mais il est clair que si on est aux objectifs de développement d'hydrogène et aux moyens que l'on y consacre, ces actifs vont être hautement nécessaires. Voilà. Christine, est-ce que tu veux nous développer les plans climat, Europe, Etats-Unis ? Oui, merci, avec plaisir. Quelques mots d'abord sur le plan européen, qui porte le joli nom de Fit for 55, comme l'a rappelé Colette, c'est-à-dire est-ce que vous êtes prêts pour 55 ? Alors 55, évidemment, c'est le niveau de l'indicateur principal, puisque la Commission européenne, qui, vous le savez, a l'initiative de faire des propositions en la matière, souhaite porter l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, qui est aujourd'hui de 40%, jusqu'à 55%. La conséquence immédiate, c'est également la baisse, et on en a parlé tout à l'heure, du plafond des échanges de quotas de CO2 sur le marché du carbone, de moins 4,2%. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces premiers objectifs, qui sont à horizon de 2030 ? C'est qu'ils sont évidemment extrêmement ambitieux. Ils vont se traduire dans des mesures concrètes. Il n'y a pas moins de 12 textes qui devraient être adoptés pour essayer de promouvoir ces objectifs. Ça reste des objectifs, c'est-à-dire que ça pointe le cap, mais la route est encore longue, sans doute, pour évidemment les atteindre. Et surtout, on arrive finalement au pied du mur, c'est-à-dire à la question du coût de la transition énergétique, coût de la transition énergétique pour les consommateurs. Et l'actualité, évidemment, récente, nous montre que l'intégration du coût de la lutte contre le carbone, les émissions de CO2 et son intégration dans les prix, n'est pas sans effet, évidemment, sur le pouvoir d'achat des consommateurs, et non seulement des consommateurs individuels, mais aussi des consommateurs industriels. Les consommateurs industriels voient toutefois une de leurs revendications principales reprises par la Commission européenne, à savoir, évidemment, l'instauration d'une taxe carbone aux frontières, qui devrait permettre d'éviter ce qu'on appelle le carbon leakage, la fuite carbone, c'est-à-dire la délocalisation des industriels vers d'autres pays où la réglementation climatique est la moins, évidemment, et moins sévère. La deuxième partie de ce plan, c'est 2035. Ça concerne évidemment les véhicules. Donc 2035 devrait aussi sonner la fin de la construction et de la vente des véhicules thermiques. Le développement ambitieux aussi, évidemment, d'un réseau de bandes de recharge, à la fois électriques et hydrogènes. On a beaucoup parlé de l'hydrogène stationnaire, mais l'hydrogène, finalement, sera aussi un vecteur énergétique de la mobilité. Donc la Commission européenne a aussi, en cette matière, des objectifs très ambitieux, dont on peut se demander, effectivement, s'ils sont réalistes. Je le disais à l'instant pour le premier objectif à 2030, sachant que, évidemment, l'achat d'un véhicule pèse très fortement sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Alors, on a, évidemment, le retour des États-Unis dans la discussion autour du climat. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est un retour qui est très différent, en fait, de celui de la Commission européenne, puisque ça passe par, d'abord, un plan d'investissement, le fameux infrastructure bill, qui est poussé par le président Biden, qui a été adopté par le Sénat, mais qui doit encore passer le cap de la Chambre des représentants. Comme le disait Philippe à l'instant, la mesure phare, c'est la mesure qui est, en fait, le stigmate de la crise texane. C'est les 65 millions de dollars. En tout, ce plan, c'est 1 milliard de dollars, dont 65, et consacré, effectivement, aux infrastructures de transport et d'interconnexion. Et sans oublier les 50 milliards de dollars qui seront aussi consacrés à la résilience des réseaux, au renforcement de la résilience des réseaux. Donc, ce plan, eh bien, il n'est pas centré sur le climat. Il est bien centré sur les infrastructures, mais il contient des actions ciblées en faveur des infrastructures et donc en faveur d'objectifs climatiques qu'il fallait, aujourd'hui, souligner. Merci, Christine. Alors, on va enchaîner sur les marchés de détail. On va y passer moins de temps que les années précédentes. Vous signalez qu'il y a eu une baisse très conjoncturelle pendant le premier confinement des changements de fournisseurs et qu'on est revenu à une situation la même qu'en 2019, plus 1,2. Les marchés sont très dynamiques. Et qu'en même temps, on a des impacts très importants aujourd'hui parce qu'un certain nombre d'acteurs s'approvisionnent sur les marchés, d'une part, et d'autre part, ont pris des engagements de prix fixe vis-à-vis de leurs consommateurs. Rien qu'au mois de septembre, neuf défaillances en Grande-Bretagne. C'est énorme. Il y en aura d'autres, et peut-être ailleurs qu'en Grande-Bretagne. Et donc, certains acteurs redeviennent des acteurs de ressources pour fournir les consommateurs. Donc, c'est une vraie logique de consolidation qui intervient. Deuxièmement, sur les prix. Alors, les prix en 2020 ont été relativement stables. Vous voyez sur le gaz, pour les clients résidentiels, moins 3 %, l'électricité, moins 2 %. Évidemment, en 2021, ça va être très, très différent. On n'a pas encore le bilan. Retenez que le prix moyen de l'électricité, c'est 21 centimes du kilowatt-heure pour le client résidentiel en Europe. À peu près 25 centimes de dollars. Et on devrait avoir une augmentation des prix très significatifs avec les marchés de gros qui augmentent très fortement sur l'électricité et sur le gaz. Alors, passons aux États-Unis. Vous savez que les États-Unis, c'est par État et que les États-Unis sont totalement décentralisés. Les États-Unis sont totalement décentralisés. Chaque État a sa propre logique de dérégulation. Il y a des États qui sont largement dérégulés comme le Texas ou comme la Californie. Et il y a d'autres États, ceux qui sont en gris, où la dérégulation n'est pas encore intervenue, où les acteurs restent intégrés et fournissent la production, le trading, les réseaux et la fourniture et les services aux clients consommateurs. Alors, les prix américains, la première chose, c'est qu'ils sont aussi variables en fonction des États. Les États en rouge, qui sont l'Alaska, la Californie, Hawaï et le nord-est des États-Unis, ont les prix les plus élevés. Mais si on regarde en moyenne, les prix, c'est 10,66 centimes de dollars par kilowattheure, à comparer au prix européen, qui intègre largement des taxes et des subventions pour le changement climatique, on est à deux fois et demi en Europe les prix pour le client résidentiel qui sont vécus aux États-Unis, avec une relative stabilité de ces prix au cours du temps aux États-Unis depuis 2014. Donc, c'est intéressant de noter cette différence, évidemment, au bénéfice du client consommateur qui n'amène pas en plus le client consommateur à avoir une action pour changer son comportement et une efficacité énergétique quand l'énergie n'est pas chère. Mais c'est intéressant de noter cette différence liée à nos politiques européennes. Concernant la finance des opérateurs et leur perspective, alors, comme Colette l'a dit tout à l'heure, pour les pétrogasiers, 2020 a été un cauchemar. Ils ont tous rapporté des résultats très, très, très mauvais, mais avec les prix du dollar aujourd'hui, ils sont en train de retrouver une santé financière sans aucune difficulté et d'avoir la capacité à augmenter leurs investissements. Pour les opérateurs européens, on a fait une comparaison ici. Le premier message, c'est que les opérateurs ont été très résilients en 2020. Les utilities ont été très résilients en 2020. Malgré une baisse du revenu, baisse de la consommation et des prix qui étaient modérés sur les marchés, baisse des revenus de 9,7% en moyenne sur notre panel de 16 grands opérateurs européens. En même temps, les confinements ont été moins forts aux Etats-Unis. La baisse de la demande a été moins importante. Les revenus des utilities nord-américaines n'ont baissé que de 1,5% en 2020. Concernant les marges, alors, tous les opérateurs ont pris des mesures immédiates, réduisant leurs investissements, reportant des investissements, réduisant leurs coûts. Et on voit que les marges, l'EBITDA, en tout cas, s'est améliorée, même si la marge nette a un peu souffert. L'EBITDA s'est améliorée. Et donc, par exemple, en Europe, on est à 21,7% des EBITDA en moyenne. Mais on reste presque deux fois plus rentable aux Etats-Unis qu'en Europe. C'est un point qui est vraiment à signaler. Les dettes ne sont pas tout à fait comparables. Les dettes des opérateurs américains sont légèrement supérieures aux dettes des opérateurs européens. Donc, très bonne résilience pendant la crise et avec les prix des marchés. Certains vont retrouver des couleurs. Ceux qui sont au niveau de la commercialisation et qui n'ont pas des contrats de long terme qui sécurisent leur prix d'achat auront plus de difficultés. C'est absolument clair. Alors, on a pour la première fois reporté aussi le nombre de fusions acquisitions. Et vous voyez que ce nombre de fusions acquisitions a augmenté. Alors, il y a un effet rattrapage au quatrième trimestre 2020 avec les perspectives de sortie de la pandémie. Mais malgré tout, en 2021, premier trimestre et deuxième trimestre, le nombre de fusions acquisitions et vous avez la différence en fonction des couleurs pour les utilities ou pour les opérateurs pétrogaziers est très, très important. On n'a pas la valeur. Elle n'est pas connue de source sûre sur les marchés. Alors, qu'est-ce qui provoque une augmentation du nombre de fusions acquisitions ? D'abord, il y a des investissements massifs en Europe par les utilities et aussi dans tous les pays et notamment en Europe par les pétrogaziers sur les renouvelables, sur l'électrification, sur l'hydrogène, sur le stockage. Voilà. Certains pétrogaziers arrivent sur le marché des utilities. Les Shell BP Total achètent à tour de bras des portefeuilles de clients. Donc, se développent aussi. Alors, il faut signaler que certains acteurs pour accompagner la transition énergétique vendent leurs actifs de production d'énergie carbonée, les centrales gaz, les centrales charbon qui sont achetées par des opérateurs financiers la plupart du temps. et puis, il y a signalé qu'il y a eu un niveau exceptionnel de fusion acquisition aux Etats-Unis sur les opérateurs de gaz de schiste et de pétrole de schiste qui étaient en très mauvaise santé avec les prix du pétrole l'année dernière. Il y a eu d'énormes consolidations. Puis, on voit apparaître enfin un mécanisme le SPAC Special Purpose Acquisition Companies où des capitaux sont réunis pour investir dans la transition énergétique. C'est assez diversement apprécié sur les marchés mais en tout cas, c'est un mécanisme dont on voulait signaler l'existence. Voilà, Colette, à toi. Merci, Philippe. Donc, on va dire un mot de où est-ce qu'on en est de la trajectoire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris qui sont, je vous le rappelle, une augmentation maximum de 2 degrés ou 1,5 degrés en 2100. Alors, le GIEC a émis il y a peu de temps un certain nombre de scénarios. Vous voyez que ces scénarios, le vert, c'est le scénario le plus volontariste par rapport à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et le noir, c'est celui qui l'est le moins. Donc, ils ont regardé en fait l'évolution des émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre. Donc, je pense c'est important de dire qu'il n'y a pas que le CO2, il y a d'autres gaz à effet de serre, le méthane, les oxydes d'azote, les oxydes de soufre, par exemple, vous les voyez de côté. Et d'ailleurs, là aussi, en termes de mesure, puisque c'est un point je crois important, il faut raisonner en CO2 équivalent, qui fait une équivalence qui vaut ce qu'elle vaut, entre le méthane qui est un gaz à effet de serre très potent, très fort, mais qui reste moins longtemps dans l'atmosphère que le gaz carbonique et puis les autres gaz. Enfin, la conclusion de ces scénarios, c'est que la température de notre planète va augmenter entre 1 degré et 7 degrés d'ici 2100. Donc, vous voyez que la probabilité qu'elle augmente de plus de 1 degré ou de 1,5 degré est extrêmement forte. D'ailleurs, d'autres instituts le disent, l'Institut global météorologique pense qu'on atteindra le plus 1,5% en 2025. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on n'est pas sur cette trajectoire, qu'il faut certes accélérer les mouvements de transition énergétique, mais on va voir qu'il y a des freins à ça. Et moi, je pense qu'il faut aussi parler plus ouvertement des mesures d'adaptation. Si on ne peut pas faire le mitigation, c'est-à-dire baisser les émissions, eh bien, il faut qu'on s'adapte à une augmentation de la température. Alors, bien sûr, la trajectoire vers ces objectifs dépend d'aspects techniques. On a parlé longuement, bien sûr, de l'évolution des renouvelables et puis de ce qui va avec, mais aussi de la volonté des gouvernements, de l'implication des entreprises et de l'implication des citoyens. Moi, j'ai des petits-enfants qui sont très écolos, mais qui ne ferment pas la lumière quand ils sortent d'une pièce. Donc, il faut que l'envie d'être écolo s'accompagne en même temps des gestes qui vont bien. Alors, un point que je voudrais souligner, c'est que la transition énergétique passe par une augmentation de l'électrification et les prévisions disent qu'en 2050, eh bien, on consommera plus, deux fois plus d'électricité qu'en 2021. C'est très variable selon les continents. ce chiffre est de trois et demi fois en Afrique et bien sûr de moins de deux dans les pays développés qui sont très largement électrifiés. Les entreprises, un mot des entreprises, c'est qu'elles, elles ont très souvent des plans de transition énergétique et je trouve que c'est assez remarquable. Il y a de plus en plus d'entreprises qui prennent des engagements même lointains, mais d'être neutre carbone en 2050. Et pour cela, il y a trois types d'actions, éviter les émissions, utiliser de l'énergie verte, par exemple, remplacer leur flotte de voitures à combustion interne par des flottes de voitures électriques. Et puis, si on ne peut pas faire plus, eh bien, compenser par des certificats de compensation. Sur ce dernier point, alors ces certificats, c'est souvent de la reforestation. Sur ce dernier point, je pense qu'il faut être vigilant à la qualité de ces certificats, la qualité de l'exécution d'une reforestation, par exemple. Voilà. Alors maintenant, si on regarde la mesure, j'ai beaucoup parlé de mesure, je continue quelques minutes. D'abord, les renouvelables changent les mesures, changent les équivalences, et je ne rentre pas dans les détails, mais je pourrais répondre à une question, les équivalences énergétiques entre les formes secondaires d'énergie et les formes primaires. Et par ailleurs, il faut mesurer les trajectoires des entreprises vers la neutralité carbone. On sait bien que ceux qui se mesurent se réalisent. Alors, il y a là aussi foisonnement entre les index de mesure. Vous avez des différents types d'index. SBT, qui est Science Based Target. TCFD, Task Force on Climate Change. et tout ça, ces indices ne sont pas tout à fait cohérents. La manière dont on les calcule, la qualité des données est importante. Vous avez un nouvel indice qui apparaît, qui mérite très simple, qui est la température d'un portefeuille. C'est-à-dire qu'on va regarder la trajectoire vers la neutralité carbone d'une entreprise, par exemple, et supposer que l'ensemble de la planète ait la même trajectoire et dire à quelle augmentation de température cela amène. Et vous voyez ici, ils ont fait un graphique sur quelles sont les entreprises qui sont les plus vertueuses. Et vous voyez que les utilities sont relativement bien placées et de manière générale les industriels. Il y a aussi des graphiques qui comportent ça par zone géographique et on trouve que l'Europe, comme on l'a vu tout à l'heure d'ailleurs, est plus avancée que les États-Unis par exemple. Alors, bien sûr, le problème ici, c'est que la manière dont on calcule cette température varie selon les indices qu'on utilise et là aussi, il faut aligner ces manières. Il faut arriver à ce qu'on ait un indice sur la trajectoire d'évolution bas carbone qui ressemble à un agrégat que vous connaissez très bien dans les finances qui est l'EBIDA. Quand on parle d'EBIDA, tout le monde sait ce que ça veut dire. Là, il nous manque encore ce type d'indice. Voilà. Alors, un point qu'on a souligné avec Christine et moi sur la transition énergétique, elle doit être abordable. Aujourd'hui, l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz impacte les factures, notamment de gaz. Le gaz a... Les factures de gaz ont énormément augmenté depuis le début de l'année. C'est plus de 60%. Et les individus ont peut-être du mal à payer. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les États s'en préoccupent. En France, vous avez vu qu'on a augmenté de 100 euros le chèque énergie, qu'il y a des mesures de diminution des taxes perçues par l'État sur l'électricité pour éviter une hausse trop forte. Et très prochainement, l'Europe va annoncer une boîte à outils, c'est-à-dire un certain nombre de mesures qu'elle permet pour compenser ces augmentations de prix. Néanmoins, on peut, je crois dire, sans se tromper, que la transition énergétique va coûter, il va coûter à tout le monde. Les citoyens, ils sont moyennement préparés, donc il faut faire attention de ne pas freiner la transition énergétique par un mouvement social qui serait comme les Gilets jaunes en France qui a démarré sur une taxe sur le carburant. Alors, je pense qu'il faut aussi non seulement se préoccuper des pays en développement et vous savez que dans l'accord de Paris, il y a un fonds vert où les pays développés contribuent à ce fonds vert pour aider les pays en développement. Il faut se rappeler aussi que nous avons dans nos pays développés des gens qui ont du mal à payer leur facture énergétique, ce qu'on appelle la pauvreté énergétique et il faut les prendre également en considération. Voilà, je vais passer la parole à Philippe, quelques mots sur la Chine. On ne peut pas conclure un observatoire mondial sans parler de la Chine qui est un acteur majeur, on se l'est déjà dit. Alors, une certaine ambivalence, la Chine est un premier fournisseur mondial sur beaucoup de choses, sur les panneaux solaires. 67% des panneaux solaires produits dans le monde le sont en Chine. Sur la production des terres et des métaux rares, on vous l'avait dit les deux années précédentes. Sur les réacteurs nucléaires, la Chine est devenue le deuxième producteur nucléaire mondial après les Etats-Unis et devant la France et va continuer à accélérer et commence à exporter ces technologies. Évidemment, sur les batteries et sur les fabrications en masse de ces batteries dans les gigafactories. La Chine aussi est un fournisseur majeur de câbles haute intensité, courant continu. Et la Chine, enfin, est le premier fournisseur mondial, on l'a mis en rouge, d'usines de production d'énergie à partir du charbon. La Chine, la Chine a contribué elle-même à 50% de tous les actifs solaires et renouvelables qui ont été connectés au réseau en 2020. Donc, on voit, c'est un acteur majeur sur beaucoup de choses et un investissement massif sur les technologies bas carbone. En même temps, la Chine, quand le monde a en 2020 décommissionné 17 gigawatts de production d'énergie à partir du charbon, la Chine a ajouté 30 gigawatts à elle toute seule et a pris des décisions d'investissement pour 26 gigawatts nouveaux. 30 gigawatts, c'est une centrale charbon par semaine qui est construite et connectée au réseau. C'est énorme. Alors, évidemment, ça correspond aux besoins de la Chine et puis ça leur pose des problèmes puisqu'ils ont, comme le disait Colette, fixé des objectifs d'engagement et de neutralité carbone à 2060 qui amenent à poser ces objectifs sur les provinces chinoises et qu'à certains moments, quand ces objectifs sont dépassés, ils arrêtent la production à partir du charbon et donc ils manquent de l'énergie. Donc, c'est une ambivalence absolument complète de la Chine qui fait ses meilleurs efforts mais qui, en même temps, continue à mettre sur le marché des actifs qui polluent la planète et qui vont dans le mauvais sens par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, alors maintenant, on va aller aux recommandations. Chaque année, on fait des recommandations. Je vais vous les expliquer. Ça vous donnera le temps de réfléchir pour préparer vos questions. Nous sommes ouverts à des questions dès que nous terminons notre exposé. Alors, ça résume ce qui a été dit. Il faut des plans de transition énergétique qui soient à la fois ambitieux mais réalistes. et il faut une volonté continue des gouvernements sur ce sujet. Je dis réalistes parce que beaucoup de plans de transition énergétique sont très fortement ambitieux sur le futur. On multiplie facilement par trois le nombre de fermes solaires qu'on va faire par an par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. On multiplie par trois le nombre de logements qu'on va rénover, etc. C'est peu réaliste. Il vaut mieux peut-être être un petit peu moins ambitieux mais être réaliste et mettre au service de ces ambitions tous les outils à la fois financiers bien sûr et des réglementations. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, il faut que la transition énergétique soit juste, c'est-à-dire juste par rapport aux populations plus défavorisées et qu'elles soient abordables financièrement. Aujourd'hui, l'augmentation des prix juste avant la COP26 d'ailleurs pourrait enfin faire fléchir la volonté des gouvernements sur la transition énergétique. Alors, il faut bien sûr et on a vu les progrès sur les renouvelables liés à de la recherche notamment sur les panneaux solaires. J'ai parlé de la fusion, ça c'est peut-être le grand futur. Donc, la recherche est importante. Par exemple, la recherche sur les câbles supraconducteurs. Si on arrive à faire des câbles supraconducteurs à température ambiante, vous savez qu'on perd à peu près 10% dans les pays développés sur le transport d'électricité, ces 10% tombent à zéro. Donc, il y a de la recherche qui induira immédiatement des baisses de consommation énergétique et puis, je dirais, il y a les obstacles administratifs. Ça, c'est très difficile dans les pays développés. J'ai lu récemment une étude qui dit qu'on a un certain objectif en Europe pour 2030, Christine en a parlé, sur le nombre de renouvelables installés. si on prend cet objectif et qu'on met les mesures administratives nécessaires pour avoir toutes les autorisations, on arrive en 2047. Donc là, il y a effectivement un vrai obstacle qui n'est pas technique mais qui est administratif. La mesure, j'en ai parlé tout à l'heure. Un point important, c'est qu'il faut mesurer les effets du point de vue émissions de gaz à effet de serre d'une installation, par exemple, renouvelable, sur toute sa durée de vie. C'est-à-dire que pour faire cette installation éolienne, il a fallu faire de l'acier, il a fallu faire du béton, etc. Et ceci a consommé à travers l'électricité, notamment, utilisé des certificats d'émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut comparer sur toute la durée de vie. Et également, un point qui commence à être important, je pense, c'est l'impact au sol. Nous sommes dans des pays denses en termes d'Europe. L'impact au sol est important du point de vue du développement des renouvelables qui sont des installations décentralisées avec un très, très faible rendement. On ne capture qu'une partie du soleil qui tombe. Eh bien, l'impact au sol risque d'être important et de venir empiéter sur les terres agricoles. La cybersécurité, les Américains sont très focalisés. Ils ont eu des problèmes, notamment sur un pipeline qui s'appelle Colonial Pipeline, un pipeline pétrolier, qui a été arrêté à cause d'une menace cybersécurité et ça a perturbé très fortement l'approvisionnement dans certaines régions des États-Unis. Le fait aussi qu'on ait des réseaux décentralisés, des réseaux avec, bien sûr, des installations décentralisées au bout et puis des réseaux intelligents ou plus intelligents où on met beaucoup de capteurs, ça vous donne des données très réparties et qui sont donc plus vulnérables par rapport à une cyberattaque. Enfin, comme je le disais tout à l'heure, il faut penser aux mesures d'adaptation. Je vais donner un exemple que je pense déjà donné. Quand il y a eu le tsunami au Japon sur Fukushima, on dit Fukushima, c'est la centrale Fukushima, mais ce tsunami était très très important. Il y a une centrale nucléaire qui était beaucoup plus près de l'épicentre du séisme et dont on n'a pas entendu parler, j'ai même oublié son nom. Et bien pourquoi on n'en a pas entendu parler ? C'est parce qu'à Fukushima, le problème a été que quand la réaction nucléaire s'arrête, la réaction principale s'arrête, il y a des réactions secondaires et ça chauffe. Donc il fallait absolument refroidir le réacteur et pour ça, il y avait des pompes qui injectaient de l'eau qui étaient actionnées par des moteurs. Ces moteurs de secours étaient mis pour des raisons peut-être économiques très proches du niveau du sol et quand il y a eu la vague du tsunami, ils ont été inondés. L'autre installation nucléaire, les moteurs étaient mis en hauteur, la vague du tsunami est arrivée en dessous et ne les a pas inondés et le réacteur a pu être refroidi. C'est juste un exemple et je suis dans pas mal de conseils d'administration, j'apprécie maintenant que dans la cartographie des risques que l'on voit chaque année dans les comités d'audit, on inclut maintenant le risque climatique et je pense qu'il faut encore renforcer ces actions à la fois sur les entreprises et également sur les collectivités. Voilà, on en a je pense terminé. Je vous remercie pour votre attention et puis vous pouvez poser sur le chat des questions. Voilà, s'il vous plaît posez des questions. On vous rappelle que vous pouvez télécharger ce rapport en scannant le QR code qui est à l'écran ou en allant sur www.capgemini.com slash WIMO. Alors cette année, le rapport compte tenu de l'actualité est un peu important, il fait 640 pages je crois. plus de 300 graphes et vous y trouverez beaucoup de choses que nous n'avons pas détaillées aujourd'hui dans ce rapport. Voilà, je remercie Colette et Christine Lebiangrafe pour leur contribution et on attend vos questions. Je pense qu'on peut peut-être dire un mot des prix, des prix du gaz. On a été très vite sur les prix du gaz et de l'énergie et de la réforme, puisque c'est un sujet qui est sur la table, de la réforme du marché électrique européen. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une réelle conjonction d'événements assez différents qui font monter les prix du gaz de manière très importante, puisque la semaine dernière, ils ont été multipliés par 10. Alors, c'est retombé quand Vladimir Poutine a fait ses annonces qu'il mettrait du gaz sur le marché européen. en fait, lui, il veut pointer quelque chose qui est de dire revenez au contrat long terme. L'Europe s'était battue contre les contrats long terme et veut que l'ensemble des approvisionnements se fassent sur des prix spot et on voit que c'est extrêmement dangereux dans ce cas-là. Alors, pourquoi la Russie n'a pas approvisionné ? On peut discuter. Est-ce que c'est pour accélérer les procédures sur Nord Stream 2 qui n'est pas encore en service ? Il faut encore quelques mois pour avoir les autorisations. Est-ce que c'est les exportations vers la Chine ? Peut-être. Ils exportent de manière importante vers la Chine. Leur consommation domestique augmente. Toujours est-il qu'il y a à la fois un jeu politique probablement et des sujets plus techniques. Alors, les gens en France notamment sont un peu choqués du fait que le prix de l'électricité est basé sur la centrale marginale allemande et qui fonctionne au combustible fossile, en l'occurrence au gaz ou au charbon. Alors, pourquoi je dis ou au charbon ? C'est que l'augmentation des coûts des certificats de CO2 a fait que le charbon plus handicapé sur ce côté-là que le gaz était repassé en termes de coûts au-dessus du coût des centrales gaz. Mais aujourd'hui, le prix du gaz monte. Même si le prix du charbon monte, le prix du gaz monte plus vite. Donc, on revoit, et il y a aussi pas mal de presse sur ce sujet, l'utilisation de centrales charbon. Ça a été le cas en France et c'est très largement le cas en Allemagne qui, soit dit, en passant, ferme son nucléaire. Alors, les Français sont en train au plus haut niveau de l'État dire réfléchissons sur ce marché qui, basé sur le coût marginal, d'ailleurs, quand on parle de ce coût marginal, on n'inclut pas les coûts d'investissement, c'est le coût du combustible. Bien sûr, les renouvelables viennent d'abord puisque le combustible, le soleil et le vent est nul et puis on empile jusqu'à arriver à satisfaire la consommation. Et donc, il y a une vraie interrogation. L'Europe avait tendance à dire ce marché est parfait, vous voyez bien, on a fluidifié les échanges, ce qui est totalement vrai. Mais malgré tout, ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question. Vous vous rappelez des marchés de capacité il y a quelques années, on a mis en place des marchés de capacité pour s'assurer qu'un jour, sans vent, sans soleil, avec une part significative de renouvelables intermittents, on pourrait quand même avoir un backup. Donc, vous voyez que déjà, on a mis en place à côté du marché de l'énergie un marché de capacité. Il y a d'autres phénomènes. Vous avez en Angleterre le cost for defense qui rémunère un coût donné, donc en dehors du marché, les installations bas carbone, notamment les renouvelables et le nucléaire. Et en France, vous avez la reine. Donc, ce marché n'est pas si parfait qu'on veut bien le dire et une réflexion qui permette à la fois d'avoir des visions long terme et qui permette un investissement long terme sur des capacités de production très capitalistiques comme par exemple le nucléaire et aussi du court terme qui favorise les échanges. Voilà, c'est quelque chose qui est sur la table. La commission était très hostile. Il semble qu'il y ait une petite ouverture de ce côté-là. Deux ou trois questions et une remarque sur le chat et vous pouvez continuer à nourrir ce chat. Est-ce qu'on peut imaginer Colette de décorréler les prix de l'électricité en France des prix du gaz ? C'est un peu tout ce que je viens d'expliquer. Il faudrait qu'on revoie cette fois-ci les règles de marché, les règles du marché européen puisque ce marché européen, c'est la plaque électrique européenne et parfaitement fluide de l'Europe continentale et donc l'impact de l'équilibrage de réseaux en Allemagne qui se fait avec une centrale aujourd'hui gaz, mais peut-être charbon, eh bien, ça fait les prix de l'électricité en Europe. Je vous rappelais, il y a longtemps, chaque pays avait sa place de marché. On n'avait Paronex en France, on avait EX en Allemagne et ces places ont fusionné pour en faire une seule, donc avoir un prix. Donc voilà, il faudrait re-réfléchir, on ne va pas tout détricoter, je ne pense pas, mais re-réfléchir au fonctionnement de ce marché. Alors une remarque qui a été faite sur les énergies renouvelables, le fait qu'elles sont consommatrices de matériaux mais pas de terres et de matériaux rares ou très peu, sauf pour les aimants de l'éolien offshore, ce que nous dit... Oui, c'est exact, c'est les batteries qui sont surtout... Un des auditeurs. Ensuite, il y a une question sur la réalité des investissements qui sont nécessaires sur les technologies bas carbone. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, le volume d'électricité d'ici 2050 devrait au moins doubler, voire tripler. Aujourd'hui, on est à 20% de bas carbone dans le mix énergétique, 10% de renouvelables et 10% de nucléaires à peu près mondialement et donc, il faut accélérer massivement pour être au moins à 80% de bas carbone. Et donc, il y a une question complémentaire. Est-ce que vous pensez que le nucléaire, qui paraît incontournable si on souhaite se rapprocher des objectifs de Paris, puisse bénéficier d'un développement plus important que prévu ? Je pense que c'est souhaitable. D'abord, juste un petit point sur la question d'avant. C'est vrai, les renouvelables consomment peu de métaux et de terres rares. Ils consomment d'autres types de métaux qu'il ne faut plus pas épuisés. Mais le problème essentiel, je pense, c'est le recyclage des batteries. Alors, le nucléaire, je pense personnellement que c'est un complément indispensable, bas carbone, eau renouvelable. Il faut une énergie de backup pour la stabilité des réseaux. Alors, on peut mettre des batteries, c'est vrai, mais les batteries vous permettent de stocker quelques heures de production. Sinon, il faudrait des volumes de batteries extrêmement importants et c'est hors de question. l'hydrogène permettra de stocker de manière plus importante. L'hydroélectrique, les barrages qui aujourd'hui font le stockage essentiellement, en Europe, les sites disponibles sont quand même très limités pour faire de nouvelles installations qu'on appelle des STEP qui permettent d'équilibrer le réseau électrique. Alors, donc, le nucléaire, on a parlé à la fois des grands réacteurs et si vous demandez mon avis personnel, on ne fera pas que des SMR, ça prendra trop de place et je pense qu'on fera une combinaison de gros réacteurs et de PR. La Chine, la Chine est en avance, prenons ce que Philippe a dit, je veux dire, la Chine construit des réacteurs nucléaires, construit le premier SMR mondial et donc ces pays y vont. En Europe, il faudrait que le nucléaire fasse partie de la taxonomie verte, c'est encore en débat et puis il faut certainement des mécanismes spéciaux qui permettent aux opérateurs qui investissent d'avoir une vision long terme sur les prix et ce sont ces mécanismes qui sont ce qu'on appelle en Angleterre, en Grande-Bretagne, le cost for defense qui sont à la base de l'investissement sur incline point C. donc je pense qu'il faut à la fois une taxonomie qui dise clairement que le nucléaire fait partie des énergies vertes et il faut des mécanismes de marché, je parle de l'Europe ici, qui rémunèrent le nucléaire sur le long terme et donnent surtout une visibilité sur le nucléaire. Alors une question sur la Chine, on continue, la Chine vient d'annoncer un plan de redémarrage des mines de charbon, quel impact sur l'offre énergie de ce pays, quel impact environnemental, quelle pérennité de cette décision ? Alors la Chine a évidemment du mal aujourd'hui à s'approvisionner en charbon et essaye de mobiliser les ressources locales. Oui, la Chine a du mal, pourquoi ? Parce qu'elle a du charbon qui vient historiquement de l'Australie et il y a eu des bisbilles diplomatiques entre l'Australie et la Chine. Alors c'est sur le prétexte du Covid, maintenant ça peut être, je vais parvenir sur l'affaire des sous-marins, mais ça peut être aussi quand même que l'Australie n'est pas si loin que ça de la Chine et qu'il y aura peut-être une tension qui va continuer entre ces deux pays. Alors, donc ce charbon, du coup, la Chine a dit embargo sur le charbon australien. Donc pour le remplacer, ils payent beaucoup plus cher leur charbon, ils ouvrent leurs mines, ils ont aussi des besoins énergétiques très importants, donc en fait, ils font feu de tout bois, ils font tout, ils font du renouvelable, ils font du nucléaire, ils font du charbon. Ça a un impact, bien sûr, sur la pollution atmosphérique qui est globale, ça ne le fait aucun doute. Alors, pour eux, il y a quand même un choix de dire où on donne de l'électricité à nos citoyens et à nos industries qui en ont besoin, il y a encore un milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas d'électricité, pas en Chine, mais de manière générale, ou bien on limite nos émissions de gaz à effet de serre. Et vous voyez, aujourd'hui, qu'il faut un peu les deux puisqu'il y a des centrales qui s'arrêtent, il y a des coupures d'électricité parce que la région en question a dépassé déjà ses objectifs, je dirais, d'émissions de gaz à effet de serre de l'année. Donc, on voit que la Chine essaye de faire les deux, mais moi, je ne la vois pas quitter le charbon dans un avenir proche. Alors, une question complémentaire, intéressante, quel est le maillon de la chaîne de valeur ou le domaine technologique sur lequel un énergéticien doit chercher à se positionner pour rester leader dans le monde de l'énergie de demain ? Alors, si je peux formuler une première réponse que tu compléteras certainement, Colette, on voit clairement que les technologies bas carbone attirent la plupart des investissements, que ces investissements peuvent être massifs, y compris pour des acteurs pétroliers, les Européens, qui veulent se positionner dans l'électricité et dans les technologies bas carbone. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a eu un mouvement entre les services énergétiques qui était un peu le Graal il y a quelques années et qu'aujourd'hui, on est plutôt sur le développement des technologies bas carbone. Chacun cherche à être leader dans le domaine du solaire, de l'éolien ou dans des domaines d'électrification, hydrogène, mobilité électrique. Mais qu'en même temps, ce qu'on voit, c'est que les acteurs se concentrent pour essayer de devenir leader sur un ou plusieurs domaines et qu'ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Même les plus riches n'ont pas ces moyens-là. Donc, ils sont obligés de faire des choix. Oui, je suis globalement d'accord et ce que tu dis, Philippe, je crois qu'on peut simplement souligner deux choses. C'est que la rentabilité aujourd'hui des acquisitions dans le domaine des renouvelables a tendance à s'effriter. Donc, il faut faire attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte demande. Quand, par exemple, l'Angleterre a mis aux enchères, comme d'ailleurs ils le font sur le pétrole, un domaine pour faire de l'électricité éolienne, il y a des électriciens qui voulaient en chérir, j'en connais, et qui ont renoncé vu les prix. C'est d'ailleurs un pétrolier qui a gagné. Donc, on voit que la rentabilité risque de s'effriter et en plus, souvent, les développeurs prenaient aux enchères des opportunités et même si c'était un peu cher, ils se disaient c'est pas grave, dans quelques années, quand ce sera en fonctionnement, les coûts ont baissé. Aujourd'hui, c'est peut-être un tout petit peu moins évident comme raisonnement. Donc, attention quand même à la rentabilité. C'est vrai qu'il faut probablement qu'ils se focalisent. Les électriciens sont plus tenus un peu d'investir dans leur zone de confort, qui est leur pays ou l'Europe quand c'est l'Europe. Les pétroliers sont beaucoup plus mondiaux et investis, sont présents dans énormément de pays. et investissent un peu partout dans le monde. Donc, oui, le renouvelable, l'hydrogène qui est un peu embryonnaire pour l'instant, le stockage batterie, alors c'est peut-être un peu moins critique, mais quand même les installations renouvelables alliées aux batteries deviennent de plus en plus importantes. Juste un petit mot parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Il est quand même très important de rendre cette production renouvelable la plus prévisible possible. D'ailleurs, en Chine, où dans certaines régions il y a beaucoup de vent, il y a un réseau qui n'est pas très solide, eh bien, il y a une espèce de queue d'attente pour raccorder des installations renouvelables. Et priorité est donnée aux installations qui viennent avec des stockages batterie, avec des prévisions météorologiques très fines, etc. C'est-à-dire avec une certaine forme de stabilité de l'énergie qu'ils vont produire. Donc, c'est vrai que les batteries sont un élément qu'on associe aux renouvelables. Bon, ils investissent, c'est peut-être un peu moins critique que dans les renouvelables même. Alors, encore une question pour toi, Colette. Il paraît quasi évident que le monde sera loin des objectifs en 2050. On espère que c'est faux, mais notre auditeur le dit. Quelles adaptations peut-on imaginer ? Je suis d'accord. Vu d'aujourd'hui, on n'est pas encore en 2050, mais vu d'aujourd'hui, il faut s'adapter, c'est clair. Alors, il y a des adaptations assez évidentes, je veux dire, aux événements climatiques, puisque le changement climatique s'accompagne très probablement d'événements climatiques exceptionnels, plus fréquents et plus importants. Donc, il faut que les installations soient adaptées. On l'a parlé, Philippe a parlé du Texas, où il y a eu un froid extrêmement important cet hiver et où, bien sûr, ça n'était jamais arrivé. Donc, les éoliennes ont gelé. Donc, voilà un cas de figure où les électriciens doivent s'adapter aux événements climatiques exceptionnels. Mais il n'y a pas que les utilities aient de très loin. On a vu des inondations importantes un peu partout, notamment en Europe cette année. là, il faut quand même renforcer les barrages et les digues qui évitent ces inondations. Et ça, le problème, c'est que les collectivités ne le font pas. Elles le font très peu. Quand il y a eu ce désastre à la Nouvelle-Orléans il y a pas mal d'années, c'est toutes les digues, elles n'ont pas tenu. Donc, je pense que ce n'est pas seulement les utilities, il faut donner le moyen aux collectivités d'investir, en tout cas pour faire face, que leurs infrastructures fassent face aux événements climatiques exceptionnels. Alors, peut-être une dernière question dans le chat. Vous pouvez encore en poser. On a encore quelques minutes pour vous répondre. Sur les petites centrales nucléaires qu'a annoncées le président Macron, est-ce une bonne idée ? Oui, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de raison de ne faire que des grands réacteurs. Chacun a sa place. Maintenant, il faut qu'ils soient compétitifs. La compétitivité des SMR, des petits réacteurs, il faut la démontrer, mais c'est en faisant, je pense, de l'investissement du côté développement technique qu'on améliore la compétitivité et qu'on va pouvoir tester. Pourquoi la compétitivité ? Parce qu'il faut les autorisations des autorités de sûreté nationale pour mettre en service n'importe quel type de réacteur. C'est des autorisations qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et au fond, le volume et le travail qui se rapportent à ça n'est pas si différent entre un très gros réacteur et un plus petit. Donc, il faut l'amortir. Et là, on l'amortit sur une production d'électricité plus faible. Donc, je pense que d'investir et d'investir sur des investissements d'avenir sur les SMR me semble être une bonne idée. Voilà une question complémentaire à laquelle je crois que je vais répondre. Vous ne dites rien du potentiel très important des batteries des véhicules électriques pour stabiliser le réseau électrique et réduire les besoins de stockage stationnaire. Alors, c'est parfaitement vrai. Simplement, il faut que le parc de véhicules électriques se développe. Il faut que les technologies véhicules to grid soient disponibles et il faut que les consommateurs jouent le jeu et acceptent que quand ils arrivent chez eux, au lieu de recharger leur batterie, on utilise dans les périodes de pointe du soir l'énergie qui leur reste tout en leur garantissant qu'ils pourront à tout moment bénéficier d'au moins 20% et que le lendemain matin, la batterie sera pleinement chargée. C'est effectivement un des moyens significatifs. Ça dépend encore une fois de la vitesse du développement de ce marché des véhicules électriques. Et je dirais de la rémunération des gestionnaires de réseau. Il y a des gestionnaires de réseau parce qu'ils ont des réseaux un peu différents dans la côte est américaine qui rémunèrent beaucoup plus l'apport des batteries qu'en France, par exemple. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout de cette présentation. On espère qu'elle vous a plu. Je remercie Christine Lebiangrafe et Codette Lébineur pour leur participation. Je remercie tous les auteurs 80 personnes environ ont travaillé sous la direction d'Alexandra Bonani à la production de ce rapport. Je vous engage à le télécharger. Cette année, il est structuré un petit peu différemment. Vous retrouvez toujours les mêmes informations. Mais on l'a structuré sous forme d'articles. Et chaque article, vous pouvez y accéder directement sur notre site internet ou en téléchargeant votre document et en naviguant dans ce document. Et sur chaque article, vous avez, prenons un exemple, La santé financière des acteurs en Australie. C'est un article. Vous allez directement sur cet article et puis vous découvrez l'introduction, tout ce qui s'est passé, les données et la conclusion de nos auteurs qui s'engagent et qui donnent des perspectives pour les différents opérateurs. Voilà. 45 articles environ. Deux questions qui arrivent au dernier moment. Quel bilan faites-vous des technologies de capture carbone en matière d'efficience ? Vois-t-on émerger des leaders ? Et je pose la deuxième question. Quelle évolution du prix de l'arène à votre avis ? On attendait celle-là. D'accord. On va commencer par le CCS, le Carbon Capture and Storage, qui... Alors, d'abord, je pense que, du point de vue technique, quand on capture le CO2 sur une centrale charbon ou gaz, on détériore le rendement de cette installation. Donc, il y a un coût associé à ça. Après, on va le transporter et on va le stocker. Et il faut là aussi que, techniquement, je pense qu'on sait le faire. On parle de stocker dans des anciennes puits de pétrole. Mais, stocker ailleurs, les populations, comme un petit peu pour tout, sont réticentes. Donc, on n'est pas tout à fait, je dirais, arrivé à une technologie qui est installée. Les acteurs qui y travaillent, c'est les pétroliers. C'est beaucoup les pétroliers. C'est logique, d'ailleurs, parce que ça leur permet, ça permettrait une centrale gaz avec du CCS, eh bien, c'est une centrale qui n'émet plus de gaz à effet de serre et là, plus de problème, je dirais. Il faut aussi être sûr du bilan total en termes d'émissions. Je pense que ça va se développer. Je pense qu'il y a, enfin, il y a beaucoup de prototypes qui montrent des progrès à la fois en termes de coûts et technologiques. Voilà. Il y a aussi l'usine islandaise qui a été ouverte récemment qui capture le carbone dans l'air. Dans l'air, ça c'est autre chose. Dans l'air. Et bon, énergétiquement, ce n'est pas du tout intéressant pour l'instant, mais il faut bien faire des essais et commencer pour faire progresser ces technologies. Alors, l'évolution du prix de l'arène et après, il y a une question pour Christine. L'évolution des prix de l'arène, écoutez, on verra. Je ne veux pas revenir sur l'historique de cette dernière année avec le projet Hercule qui s'est ensuite appelé Grand EDF. Tout ça, c'était pour une négociation avec la Commission européenne pour revoir le prix de l'arène. Alors, le prix de l'arène est tel qu'il est jusqu'en 2025. Bon, est-ce que ces négociations vont reprendre ? Aujourd'hui, soit dit en passant, l'arène à 42 euros, on a parlé d'un ruban la semaine dernière, un ruban électrique à 180, je ne vous fais pas d'explication supplémentaire, c'est une très, très bonne affaire pour les fournisseurs alternatifs. Donc, est-ce que cette montée des prix de l'énergie va changer un peu la donne ? C'est possible, mais je dirais, on verra. Alors, question pour Christine. Le Fitfor 55 vise à l'élimination des véhicules thermiques à 2035. Quelle acceptabilité sociale ? Quelles mesures d'accompagnement ? Je crois qu'on a souligné tous les trois que l'acceptabilité sociale, évidemment, elle est très fortement corrélée au coût de la transition énergétique. Donc, il me semble que la fin des véhicules thermiques, ce n'est pas la fin de l'usage des véhicules thermiques, mais si on combine la fin de la fabrication des véhicules thermiques et puis des mesures attendues, alors je ne sais pas si le président Macron les confirmera dans le calendrier où elles étaient annoncées, de pastilles environnementales qui interdiraient de facto l'usage des véhicules thermiques dans les villes, par exemple, me semble très, 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 faiblement acceptable. Et elle est d'autant plus que, effectivement, l'usage de la voiture, alors en tant que Parisien, nous avons une vue qui est totalement déformée, mais l'usage de la voiture, il est quotidien en province pour aller travailler, pour aller faire ses courses, et effectivement, il est double, en général, dans une famille où on ne peut pas se contenter d'avoir une voiture. Donc je pense que c'est effectivement le point faible de tous ces plans parce qu'ils ne sont pas réalistes sur cet indicateur et ils le sont d'autant moins que le coût d'achat d'un véhicule neuf et d'un véhicule électrique reste évidemment extrêmement élevé, même en comptant sur, évidemment, l'espoir des producteurs de baisser leur coût d'espoir des constructeurs automobiles de vendre des voitures moins chères. Merci Christine. Une question qui s'adresse à la régie. Ici, on voudrait que le QR code du rapport soit à nouveau affiché. Si vous pouvez me remettre la dernière page du rapport telle qu'elle est présentée à l'écran. Voilà, merci. Donc vous allez pouvoir scanner ou vous allez directement sur www.capgmini.com slash Wemo et vous arrivez sur un site sur lequel il y a non seulement le rapport mais des infographies qui résument les éléments les plus importants. On a fait un micro-trottoir aussi sur que veut dire la transition énergétique. On l'a fait dans une dizaine de pays et vous trouvez des gens qui s'expriment et qui montrent leur conscience du fait qu'il faut changer et certains parlent de l'aide qui leur sont apportées par leurs opérateurs. Donc je vous invite aussi à aller voir ces vidéos. Elles sont assez intéressantes, assez rigolotes. Alors on n'est pas dans un niveau de détail de celui du rapport mais on voit s'exprimer les préoccupations des citoyens et des consommateurs. Je pense que nous avons terminé cette session. Je vous remercie à tous, particulièrement Colette et Christine de cette présentation. Alexandra et toute l'équipe qui a préparé cet événement aujourd'hui et toute l'équipe surtout qui a travaillé d'arrache-pied pour préparer le rapport. Plus de 80 personnes que vous trouvez à la fin du rapport. et on a beaucoup de plaisir à vous présenter ça chaque année. On vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Ce webinaire va être disponible d'ici quelques jours en replay. Si vous en avez manqué une partie ou si vous voulez revoir, ce sera possible. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. ... 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